de recevoir sur notre plateau qui est le leader du mouvement Clair Vision, chez Clé d'Or Sen. Clé d'Or, est-ce qu'on nous a? Assalamu alaikum Bissan, c'est-à-dire qu'on nous a suivi le Sénégal Sétièp. Je suis le leader du mouvement Clair Vision chez Clé d'Or Sen, Clé d'Or, est-ce qu'on nous a suivi le Sénégal Sétièp? Je suis le leader du mouvement Clair Vision chez Clé d'Or Sen, c'est qu'on nous a suivi le Sénégal Sétièp. Oui, parce que aujourd'hui, j'ai décidé d'en sortir tout de suite dans le studio, parce que c'est très bien. Si on va voir les téléspectateurs, il y a une réalité qu'on peut avoir in vitro. Il y a une réalité qu'on a fait dans le Sénégal Sétièp sur le Sénégal. Donc, il y a des gens, sans qu'on va parler en offre, il y a des Judo-Dakar, des Yaro-Dakar, mais il n'y a pas d'être en train d'être dans le monde. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont vu, mais il y a des gens qui ont vu. Il y a des gens qui ont vu, qui ont vu, qui ont vu des gens qui ont vu. Tu peux revenir tout ce qui est dans le monde dans notre temps. C'est vrai que de faire concerner SOUF dans un premier temps. Mais certains de nous ont dit que nous sommes concernés dans un secteur d'activité. Parce que pourquoi SOUF, parce qu'on est dans le contexte. Il y a des gens qui ont eu l'émoi. Il y a des gens qui ont vu ce qu'ils aiment. Il y a des gens qui ont vu ce qu'on découvre dans le monde du président Basile Diomay. Je sais que c'est normal que les hectares, les celles d'eau, les celles d'eau, les celles d'eau, etc. Alors que les populations et les endroits n'ont pas. Je vois que cela a choqué les Sénégalais. Alors, si je sais ce que je sais, Je sais une ville dans la ville, d'autant d'hectares que Mbourkat, parce qu'on a visité des centaines d'hectares en réalité. Parce qu'on n'a même pas pu tout visiter. D'immeubles. Tu sais qu'il y a un tabac à Paris. Ça n'a rien à voir. Et terrain vague, terrain nu, Je parle de Mbourkat. Donc, emprise au aéroport, zone de crash au aéroport. Léopold Sédar-Singhon. Léopold Sédar-Singhon. Si vous voyez le mapping, il n'y a rien à voir. Mais maintenant, il y a Mbourkat. Il n'y a rien à voir. Ici, c'est des terrains vides. Mais ce sont des hectares et des hectares d'immeubles. Le R plus 8, R plus 10, R plus 12. Ce sont les imposants de l'utilisation de concilier 2023. Comme ça, nous avons imaginé une fois. Mais c'est bien qu'on est venu au contact de la réalité. Parce que la réalité, c'est la plus grande idée encore. L'image que vous voyez. Vous voyez que vous avez appris à ce tour. Ça nous a pris plus d'une heure de temps. C'est tout. Parce qu'on est venu à l'intérieur. Parce qu'on est venu à l'intérieur. Parce qu'on est venu à l'intérieur. Mais c'est juste qu'on a un aperçu de l'Université d'Etaï. L'Université d'Etaï, c'est un peu grave. D'abord, c'est la zone de crash de l'aéroport. Qui a été morcelée et construite. Parce qu'en bout de piste, si on décolle. Il va y avoir un team qui connaît que personne ne découvre. Une zone non édifiante. Pour qu'on aboutisse directement à l'aéroport. Pour qu'il y ait un problème. C'est que le bout de piste est venu. Pour qu'on décolle. Pour qu'on décolle. Pour qu'on décolle. Encore un peu. Encore un peu. Par rapport au bout de piste. Par rapport au bout de piste. Par rapport au bout de piste. C'est habiter. Ça ne devait pas l'être. C'est une zone de crash. C'est une zone de crash. C'est une ville dans la ville. C'est des hectares et des hectares. Ce sont des hectares. Leur se décolle. Dans le milieu de piste. On doit couler à l'aéroport. Tout le monde doit y accéder à l'aéroport. Pour qu'on décolle. Tout ce qu'on met à l'aéroport. Tout ce que nous avons mis à l'aéroport. Tout ce parterre. Les gens ont dû être en place. Donc nous devons nous donner. Ça met en insécurité. L'aéroport de Dakar. c'est qu'on a vu l'AIBD qu'il y a un incident parce qu'un avion a raté son décollage et il y a un impact est-ce qu'il a raté son décollage ou qu'il a fait un décollage l'enquête est-ce qu'il a été déterminé parce que les services de sécurité sont déterminés la cause du ratage mais si on n'a pas dit que il y a un bâtiment il y a une bâtiment il y a une bâtiment il y a toute l'importance d'une zone de crash pour encadre problème je crois que je vais vous expliquer ce que je vais vous dire parce que je suis là parce que je suis vraiment amener facilité de communication avec les Sénégalais donc expliquez-nous que nous sommes dans une zone de crash donc aujourd'hui l'aéroport qui est venu non non c'est le côté militaire qui est venu c'est assez grave donc c'est le premier aspect mais il y a un aspect qui est comment se fait dire que dans une cité tout le monde a été en même temps avec des grosses oeuvres vous avez vu ? ah oui tout le monde a été en même temps avec des immeubles R plus 8 R plus 10 R plus 7 avec sous-sol vous voyez le mur qui est construit sur deux kilomètres il y a un genre auparavant qui protégeait des yeux nous savons qu'il y a un tabac là si nous sommes dans un tabac sorti de terre et sorti à partir nous sommes dans le mur qui est venu quelques hectares plus loin pour continuer une tranche du tabac donc là c'est le lotissement administratif qui est dans la zone différent du lotissement de la CDC qui est en même temps un petit foncier qui est venu qui est venu ce qu'on a fait qui est venu mais tout le monde ce sont les lois administratifs qui sont les politiciens et les gens qui sont libres et qui ne voudraient pas qu'ils ne souhaitent pas qu'ils ne souhaitent pas donc ils sont en même temps ils sont venus et ils se sont en même temps et ils peuvent le faire les hommes maintenant les hommes qui sont venus Nous savons qu'il y a des individuels comme moi et moi. Nous avons vu que l'aéroport est de 75 millions, 90 millions, 100 millions. Le tabac dans notre maison, nous devons nous parler. Parce qu'en général, nous avons le tabac. Mais nous savons qu'il y a une fondation avec ce sol. Il y a 10 étages. Il y a un paquet de 4 immeubles qui sont d'un propriétaire. 4 immeubles qui sont d'un propriétaire. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont d'un propriétaire. Mais il faut avoir une inquiétude pour qu'il y ait ses propres moyens de tabac. Mais il faut faire un immeuble qui a un moyen de tabac. Il faut faire un immeuble qui peut justifier les moyens de tabac. Il faut qu'il y ait une enquête. Donc, l'Open Press, nous devons nous parler d'un coup. Nous devons nous parler d'un coup. Nous devons nous parler d'un invité hors des studios. Il faut que la rédaction ait accompagné ces éléments de moyens. Parce qu'on a dû se serrer les coudes pour terminer la mission. Mais si nous devons nous parler d'un coup, nous devons nous parler d'un coup. Je ne veux plus en détails. Mais quand je dis que les rédactions doivent accompagner leurs équipes de moyens, ça concerne tout le monde. Parce qu'il y a beaucoup de travail. Déplacement, restauration, toutes les connexions. Il y a des gens qui ont une connexion. Il y a des gens qui ont une connexion. Il y a des gens qui ont une connexion. Aujourd'hui, c'est Dakar. Demain, ça peut être hors de Dakar. J'ai beaucoup de choses à augmenter hors de Dakar. Il y a des gens qui peuvent voir ce qui est sur le terrain. Donc, le problème foncier au Sénégal, c'est que nous devons nous parler de la zone d'aéroport. Je vais vous parler de la sécurité aéronautique. Nous devons nous parler de la zone d'aéroport parce qu'il y a toujours de revenir. Tout le monde a l'air d'aéroport. Comment trouvez-vous un suspect sur ce sujet ? Non, il n'y a que suspect. Ce sont les pontes de l'ancien régime. Nous devons nous parler d'abord. On a les noms. On procède par l'étape. On a les noms. Donc, c'est mon premier problème. Deuxième problème, il y a une uniformisation dans les constructions. Nous devons nous parler de la société où nous sommes dans les immeubles. Alors que ce sont des individus. Ce n'est pas un suspect, mais nous devons faire une pancarte ou un tableau. Nous devons nous parler de maître d'oeuvre tel, architecte tel, autorisation de conçus numéro tant, titres fonciers numéro tant, bureau de contrôle tel. Et si tu fais quelque chose, tu es soumis à des rigueurs de l'urbanisme. Parce que ça touche à la sécurité publique. Dix étages, les logements, les logements, et sous-sol. Donc, nous devons nous avoir toutes les garanties de normes requises. Nous avons lundi exigé un bureau de contrôle. Nous savons qu'il faut contrôler les calculs de béton armé, les frayages, l'occupation du sol et tout ça, les structures, ça tient et tout, parce qu'il peut tenir les charges. Il y a un bureau de contrôle qui vérifie tout ça, ces immeubles. Donc, nous savons qu'il n'y a rien. C'est pas suspect ça. C'est même anormal. Parce que c'est que la Côte de l'urbanisme n'a rien fait. Il y a un immeuble, il y a un tableau, il y a qui est le tabac, qui est le tabac, maître d'oeuvre et maître d'ouvrage, bureau de contrôle, autorisation de construire, etc. Donc, c'est vrai, il y a un projet de construction R plus X. C'est normal. Donc, je vais lâcher son nom, parce qu'il y a une ancienne candidate à l'élection présidentielle, qui est le tabac immeuble. En fait, c'est Rose Wardini. Elle a mis son nom, elle a mis la photo de son immeuble, sur une bâche, et elle a le tabac. C'est tout ce qu'on a fait. Mais elle a construit sur l'ancienne piste, la piste numéro 04, sur le tabac. Mais au moins, c'est tout ce qu'on a fait. Donc, c'est tout ce qu'on a fait pour qu'il y ait une affaire boulée. Donc, ce qui est suspect, c'est tout ce qu'on a fait. L'uniformisation, la construction est tout ce qu'on a fait. Tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a fait, au presque même niveau, achèvement de grosseur ou de finition. Donc, je crois que c'est plus que suspect, sur des hectares et des hectares et des hectares. Tout ce qu'on a fait, c'est des hectares qu'on a visités, Mbissad. Qui déroupe un an. 2023-2024. C'est-à-dire, si on a fait des gens, il y avait l'objectif « Horizon 2035 ». Vous savez, nous devons pléder « Horizon 2035 ». Nous devons nous maintenir, nous devons nous maintenir, jusqu'à 2035. Si nous ne savions pas que les gens se sont échappés, nous devons nous aider, nous devons nous aider, nous devons nous aider. pour les gens, nous devons nous aider. Il y a des intérêts, comme un ancien directeur du COUD, qui est modeste, R2, mais il y a des intérêts. Il y a des intérêts, mais il y a des intérêts. Et il y a des intérêts. Parce que, on a secoué le cocotier.